Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Je suis un pauvre cow-boy solitaire loin de chez lui. Je m'appelle Lucky Luke. Ah oui, mais monsieur Luke votre chambre est faite. Il nous faudra une chambre double. Eh bien dans ce cas, je vous donne un appartement. Ce sera parfait. Allez plus vite, Jolly. On nous attend au Sénat. Et bien sûr, c'est à moi de savoir où se trouve le Sénat. Freine, Jolly. Attends-moi ici. J'étais donc là, dans le bureau du Sénateur Pendolberry. Il avait une théorie toute fraîche en matière de réforme pénitentiaire, la période de probation. L'attends, c'est de l'argent, monsieur Luke. Alors j'irai droit au but. J'étais loin de me douter de ce que le Sénateur avait en tête. J'ai la conviction, monsieur Luke, que beaucoup de hors-la-loi sont des incompris. Et que si on leur donnait une chance, ils deviendraient des citoyens honnêtes de notre beau pays. Un grognon de pomme. C'est bon. C'est bon encore, encore. Luke, je veux que vous surveilliez les quatre drogés criminelles que j'ai choisis pour cette noble expérience. Allez, ouste, cabot. Ouste, mais rien de plus facile. Un de vos amis. Oh, je ne l'ai jamais vu de ma vie. Parlons peu, mais parlons bien, Sénateur. J'espère que les quatre dangers criminels que vous pensez libérés ne sont pas ceux auxquels je pense. Bon, mais c'est déjà fait. Lutte et lutte. Je le hais, je le hais, je le hais, attaquez-le. Vous ne voulez vraiment pas y réfléchir, Sénateur. Non, monsieur Luke, ma décision est prise. Je suis sûr que ma politique éclairée sera bénéfique. Ces nobles tâches montent vers l'appétit. C'est l'heure du déjeuner. Ma montre ! Hé, hé, c'est pas l'heure du déjeuner, Joe ? Laisse tomber, imbécile. Il faut d'abord nous échapper. Avant même que j'ai pu leur expliquer le projet du Sénateur, les Dalton s'étaient sauvés. Et cachons-nous dans ce tronc d'arbre. Wancho, il n'y a pas de boue à l'autre boue. Hélas, les Dalton ne savaient pas qu'il leur suffisait d'être honnêtes pendant un mois. Tu le saisis, Annie ? Non, mais c'est trop long à répéter. En gros, si vous êtes sages pendant un mois, vous serez libres pour de bons. Mèse-mèse de Saint-Apuce, fiche-moi-le ! Joe, rappelle-toi. Allez, sois gentil. Il est gentil, le toutou. Merde ! Je pensais que la ville de Tortilla-Gulch conviendrait à la mise à l'épreuve des Dalton. Alors, voilà un peu d'argent de poche de la part du Sénateur. Et faites-en bon usage. Petit coin tranquille, loin de tout, peut-être que les Dalton ne seront pas reconnus. Le Dalton ! Quoi ? Vous avez dit les Dalton ? On annonce une tornade ? Pire, les Dalton ! Hé, t'as oublié ton marteau. Les Dalton ! Et maintenant, il faut nous loger. Mais Joe, t'oublies le déjeuner ! Oh, ça va, ça va. Va chercher des gâteaux. Avril, t'es un imbécile. Je t'avais dit d'acheter, pas de voler. Ah non, Joe. Le marchand m'a reconnu et il m'a donné ça comme ça à l'œil. L'expérience du Sénateur aura été de courte durée. Ce n'est pas notre faute. Nous, on la rapportait justement. Tiens, donne ça, Avril. Bien, Joe. Bon, cette fois, je vous accorde le bénéfice du doute. Mais désormais, je vous conseille de filer droit. T'as compris plus, Dacarta, d'avril ? Ah oui, nous devons suivre le droit chemin. Là, tu veux dire qu'on doit être honnête pendant un mois ? Attention à ce que tu dis. Ne prononce jamais le mot honnête en présence de Joe Dalton. T'as compris ? Promis, Joe. Je ne dirai plus honnête. Ah, tu l'as recordi ! Partout où les Dalton allaient, leur réputation les avait précédés. Nom d'un chien, mais baissez les mains, les gars ! On ne veut pas de votre argent. On veut seulement une chambre. Oui, avec un petit quelque chose à manger. Je crois que je vous avance ce qu'il vous faut. Il y a quelques annulations de toutes dernières minutes. Maintenant qu'on a un logement, on peut manger un petit morceau. Mais bon, 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 bon ! J'en ai assez ! On nous traite vraiment comme des bandits dans cette ville. C'est drôle, j'avais pas mal à la tête avant la sieste. Oh, mes petits camarades, ils sont rigolos, je vais les suivre. Mais Joe, pourquoi on s'en va ? Lucky Luke, il nous a bien dit de pas quitter la ville ! Et alors, il se prend pour qui, celui-là ? Je me prends pour Lucky Luke. Nous, les chiens, on adore la compagnie ! Eh ben, en temps plan, on essaie de filer avec les Dalton ? Oh, si seulement c'était vrai ! Ah, je me doutais bien que vous ne pourriez pas filer droit. Comment veux-tu ? On n'a aucune chance dans cette ville de Froussard. Ah ouais ? Il nous laisse pas être honnête. Je t'ai interdit de dire ce mot ! Je commence à comprendre et je crois bien que je tiens la solution. Chers concitoyens, la séance est ouverte ! Ce document nous vient du sénateur Pendelbury lui-même, n'est-ce pas, Luke ? Ouais. Il remet les Dalton en liberté pour un mois, pas vrai, Luke ? Ouais. Mais à la moindre incartade, les Dalton retourneront en prison ! C'est bien ça, Luke ? Ouais. Vous avez quelque chose à ajouter, mon cher Luke ? Non. Après mon discours pour mettre les citoyens en confiance, le gros problème des Dalton était de trouver un travail convenable. Et maintenant, notre gros problème est de trouver un travail convenable. Ouais, un travail convenable ! Ouais, un travail convenable ! Ouais, un travail honnête ! Prononce pas ce mot-là ! C'est la nouvelle maison du maire ! Alors, tâchez de faire du bon travail ! Hé ! Je fais pas du bon travail, Joe ! Si, faut le reconnaître, Avril ! Cette cheminée a de l'allure ! Quel mortier utilises-tu ? Des mortiers ? Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que tu dis ? Je dis qu'est-ce que c'est ! Le mortier, c'est ce qui fait tenir les pierres ensemble, imbécile ! Regardez ! Encore un jour de Barry ! Moi aussi, je suis prêt à me barrer ! Moi aussi, j'en peux plus ! Oh ! Assez de jérémiades ! Si nous tenons un mois, nous pourrons reprendre notre vie de bandits ! Mais... mais qu'est-ce que... C'est vraiment honnête ! Du calme, Joe ! J'ai observé la situation et j'ai à vous parler ! Approchez ! Le problème, c'est de trouver un travail qui vous convienne ! On pourrait voler du bétail ! Ou attaquer un train ! Piller une banque ! Imbécile, nous n'avons pas le droit de piller une banque ! Une banque ! Une banque ! Et si on ouvre notre propre banque ? La banque des Dalton ! Un capital sans intérêt ! Eh ! Les gars, regardez ! J'ai accroché l'enseigne ! Ouais ! À l'envers ! Alors retourne là, imbécile ! Mais les citoyens de Tortilla-Gulch n'étaient pas disposés à confier leurs économies au Dalton ! Me fallait donner l'exemple ! Vous voulez vraiment déposer 10 dollars dans notre banque ? Ouais ! Ne reste pas, plantez l'imbécile ! Ouvre le coffre ! Ha 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 ! Oui, 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 oui ! C'est comme ça que tu ouvres un coffre, imbécile ! Mais Joe, c'est toujours comme ça que nous avons fait ! Va acheter un autre coffre ! Et cette fois, demande la clé ! Une clé ? Mais qu'est-ce qu'il va pas encore inventer ? Toutes ces histoires d'argent m'ont donné soif ! Moi, je vais prendre une botte citronnante bien fraîche ! Moi aussi ! Un frêle ! Débarrasse-toi de ce gamot ! Ah ! Assieds-toi là ! Assieds, il a des assieds ! Bien, bien ! Salut, Sam ! On t'avait pas vu depuis longtemps ! Oui, je reviens de l'arrêt avec mes gars et je... Les daldons ! T'énerve pas, Sam ! Ils sont en liberté provisoire ! Un seul faux pas, ils retournent en prison ! Un autre pichet de citronnante, s'il vous plaît, monsieur ! C'est moi qui arrose ! Et c'est toi la rossée ! Aïe, aïe ! Caille-moi, non ! Je fais le décembre ! Je fais le décembre ! Du calme ! Oh ! Pas de bagarre ! Oui, faut qu'on se tienne tranquille ! Et ne gâche pas tout ! Le mois est presque fini, Joe ! C'est ma fille, je veux le décembre ! Tu ne me fais pas peur, Joe Dalton ! Je t'en ai ! Alors, on fait des siennes, Joe ? Oui, mais vous qui vous l'aurez... Oui, oui, je comprends ! Bon, attends-moi ici ! Et vous aussi, vous appelez des durs ! Non ! Moi, je m'appelle Avrel ! Et moi, Lucky Luke, Sam ! Mais ! Lucky Luke ! Tu vas prendre les parties de ces coyotes ! En un mot, ouais ! Oh ! Quel western ! Il est bien, mon camarade ! On dirait John Wayne ! Ha, 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 ha ! Pfff ! Ah ! Question de laisser l'utilité se battre pour moi ! Dégaine, Luke ! Je ne tire jamais sur des gens qui portent des lunettes ! C'est ma mère, mais vous avez des nouvelles ! Ha, 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 ha ! Eh bien, on ne peut pas dire que c'est un garçon qui manque de peau ! Comme je m'éloignais, je ressentais à quel point les Dalton m'étaient reconnaissants ! C'est l'utilude de malheur ! Osez venir aux secours des Dalton ! Ça, ça me rend malade ! Moi aussi ! Dès que le mois est fini, on le descend ! On le descend ? Oui, on le descend ! On descend qui ? Tantilla Gulch avait retrouvé son calme, mais Sam Laredo projetait d'y semer le désordre avec sa bande ! Tu es sûr que ça va marcher, Sam ? Sour et certain ! On se remplira les poches et les Dalton retourneront en prison ! Le seul avantage d'être des hommes d'affaires respectables, c'est qu'on peut prendre le temps d'aller à la pêche ! Ouais, quand on attaquait les banques, on n'avait jamais le temps d'aller à la pêche ! Mais si ! En prison, on avait le temps ! Très, les gars ! Oh, la route est bloquée ! Il faut s'arrêter ! Jeter les coffrets forts ! Ce sont les Dalton ! Ils sont en liberté provisoire ! Ils ne peuvent pas nous voler ! Et comme je le disais, il faut leur jeter le coffre ! Et rentre en plan ! Tiens, il a disparu ! Il n'y a vraiment pas de quoi s'inquiéter, c'est plutôt une bonne nouvelle ! Nous, les chiens, on adore faire la sieste au soleil ! Voilà ! Qu'est-ce passe-t-il, amigo ? On nous a donné ! C'étaient les Dalton ! Vous êtes sûr que c'étaient les Dalton ? Vous avez vu leur tête ? Alors, je vous écoute ! Ah ben, ah ben, ils portaient des masques, mais ils m'ont dit qu'ils étaient les Dalton ! On n'affirme pas ça à la légère ! On s'y est tous mis, Joe ! On devrait partager, Joe ! Vous entendez ? Il se partage le butin ! Entrepolé ! C'est moi qui l'ai pris ! Il est à moi ! Les voilà ! Attrapez-les ! Attrapez-les ! Eh ! Pourquoi on court, Joe ? Quand on court après ! Il faut courir ! C'est comme au bon vieux temps ! Ouais ! Quand on nous chassait des vides ! Oh ! Un grand bâton ! Ils veulent que je leur attende ! Ils vont trop vite, mais je connais un raccourci ! Ça y est, les gars ! On les a... On les a semés ! J'ai dit ! Ils vont être surpris ! C'est génial, Joe ! Personne ne tournera ici ! Les citoyens de Tortilla Gulch n'étaient pas contents, tandis que je ramenais les Dalton à leur banque. Faites-les ouvrir leur coffre ! Ouais ! Je parie qu'on lui trouvera le lutin, Luc ! Quoi ? Je veux dire le butin, Luc ! On peut prouver qu'on est honnête ! Ouvre le coffre, Avril ! Ben... Ben... Je trouve plus la clé, Joe ! Espèce d'imbécile ! Ouvre le coffre ! Vous voulez-vous ouvrir ce coffre ? Ouvre le coffre ! Les Dalton disent la vérité. Le coffre ne contient que mes 10 dollars. Voilà la clé du coffre ! Ah ! Mais maintenant, je me souviens, Joe ! J'avais enfermé là pour pas qu'on nous la vole ! Peut-être avons-nous trop vite accusé, les Dalton ! Pardon de vous déranger, mais le courrier vient d'être volé ! Par les Dalton, bien sûr ! Eh ! C'est le cavalier du Pony Express ! Et alors voilà qui nous prouve l'innocence des Dalton ! Ils étaient ici tout le temps ! Oh ! Je pense que nous devons des excuses aux Dalton ! Et pour leur montrer, je vais leur confier mes économies ! Moi aussi ! Voilà ! Eh ! N'oublie pas, Avril, un prend le modèle le plus grand ! Imbécile ! T'as oublié la clé ! J'ai besoin d'aide pour capturer ces coyotes qui se font passer pour les coyotes que vous êtes ! C'est une insulte, Sajo ! Non ! C'est ça, l'insulte ! Ça ! C'est le déshonneur pour les déformes ! Chéri, faites-joint ! Alors là, nous sommes tombés bien bras ! Bon, séparons-nous et si vous les trouvez les premiers, retenez-les jusqu'à ce que j'arrive ! Des bandits qui traquent des bandits ? Alors là, on aura tout vu ! Il faut bien qu'on le fasse, Joe ! On est encore en probation ! Le mois n'est pas encore fini, Joe ! Ah ! Mais si ! J'ai oublié de me le dire ! Oh là là ! On peut redevenir méchants ! J'ai une très méchante idée ! T'es un génie, Joe ! On attaque notre propre banque ! Et les fonds d'Alton seront accusés à notre place ! T'es un génie, Sam ! On attaque la banque d'Alton ! Et les vrais d'Alton, ils seront accusés à notre place ! Mais, Joe ! Comment peut-on attaquer notre banque si les d'Alton l'ont déjà fait ? Les d'Alton, c'est nous ! Abbécile ! Il est plus le mot de balle, Sam ! Ah ! Et moi, quel est-on me demande de où ? J'ai plus de balle, moi ! Moi non plus ! Eh ben moi non plus ! Ben, donne moi de l'argent, Joe ! Je vais leur en acheter ! On ne s'en va pas comme ça, au milieu d'une bagarre, imbécile ! Bon, j'ai entendu votre signal. Merci d'avoir trouvé ces gredins et d'avoir veillé sur rente en plan. C'est bien. J'ai rêvé d'un feu d'artifice tel qu'à temps juillet. Alors mettez ça dans votre coffre, les gars. Allez-y. J'achète des munitions maintenant, Joe. Donne-moi ça. Votre tenue est parfaite pour coucher en prison. Hein ? Mais où diable vont-ils ? Tu veux que je le porte, Joe ? Non, imbécile. Je laisse une trace pour lui qui lutte, pour lui tendre une embuscade. Regarde, il tombe dans le panneau. Oh ! Tiens, on dirait que les Dalton ont perdu quelque chose. Je te tiens, combouille ! Ah oui, je vois. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Je vais lui dire, Joe. Notre mois de bonne conduite est fini, voilà. C'est le plus beau jour de ma vie. Ça y est, je vais enfin pouvoir descendre l'utilute. Je vais pouvoir l'avoir. Oh, attends, Joe. Attends, vous êtes parti trop tôt. Avrel s'est trompé de moi. Ce mois-ci, il a oublié qu'il y a 31 jours. 31 jours ? Triple bécile ! Imbécile ! Je l'ai toujours dit, n'iriez de plus beau qu'une famille très unie. Allez, pressons les gars. On a un train à prendre. Je tiens à profiter de cette occasion pour vous exprimer ma gratitude et mes félicitations, monsieur Luc, pour votre participation à cette noble expérience. Bien que certains la considèrent comme un échec. Ce qui compte, c'est l'effort que nous ayons gagné ou perdu. Vous êtes pour nos... Tandis que le train s'en allait vers le soleil couchant, il nous fallut quelque temps à Jolie et à moi pour nous remettre du touchant discours du sénateur. I'm a poor, lonesome cowboy. I'm a long, long way from home. And this poor, lonesome cowboy has got a long, long way to roam. Over mountains, over prairies, from dawn till day is done. My horse and me keep riding into the setting sun. Dum-de-dum-dum. Lonesome cowboy. La 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 ha. Yu la long, long way. Too long, too long. Too long. Sous-titrage MFP.